...avec le psaume 124, qui est dans la série des 15 psaumes de montée, avec lesquels nous montons. Nous avançons vers Jérusalem, la Nouvelle Jérusalem, cet été, avec ces 15 psaumes. Avant la lecture, prions l'Esprit-Saint. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier, Seigneur, d'avoir soufflé ces paroles, d'avoir soufflé ton Esprit-Saint chez les milliers de pèlerins, de marcheurs qui ont parcouru la Palestine pour aller rencontrer le Seigneur, pour aller entendre le Seigneur leur parler au Temple de Jérusalem. Et, Seigneur, merci de nous donner à nous cette parole pour continuer notre chemin, notre pèlerinage vers Jésus-Christ, celui qui va venir nous rejoindre, qui va venir descendre, nous voir la Nouvelle Jérusalem. Oui, Seigneur notre Dieu, que tu nous donnes, pas seulement que des paroles, mais que tu nous donnes un Esprit de vouloir te rencontrer et de tout faire, Seigneur, pour aller à ta rencontre, toi qui va venir nous rencontrer. Nous te le demandons, en Jésus. Amen. Donc, l'Op. 124 Si l'Éternel n'avait pas été pour nous, qu'Israël le dise, si l'Éternel n'avait pas été pour nous lorsque des hommes sont venus nous attaquer, ils nous auraient engloutis vivants quand leur colère s'est enflammée contre nous. Oui, l'eau nous aurait emportés, les torrents nous auraient submergés, oui, ils nous auraient submergés les flots impétueux. Bénissois l'Éternel, qui ne nous a pas livrés en pâture à leurs dents. Nous nous sommes échappés comme l'oiseau du piège des oiseleurs. Le filet s'est rompu et nous nous sommes échappés. Notre secours est dans le nom de l'Éternel, qui a fait le ciel et la terre. Amen. Nous continuons, comme j'ai dit, notre marche sur la route du pèlerin. Les pèlerins d'Israël partaient de chez eux pour se rendre à Jérusalem, et c'était un voyage souvent de plusieurs jours, selon leur provenance. Et ils allaient célébrer l'Éternel. Ils ne se plaignaient pas de marcher dans la poussière et dans la pierre, parce que pendant leur marche, ils chantaient. Ils chantaient des psaumes. Dieu leur avait donné des beaux chants de voyage. Puis les psaumes démontés, ils préparaient leur cœur à mieux célébrer l'Éternel, parce qu'ils regardaient, ils pensaient, ils se plaçaient déjà dans la présence du Seigneur à Jérusalem. Et nous sommes, nous aussi, des pèlerins. Nous sommes en marche vers la nouvelle Jérusalem. Nous avons besoin de préparer nos cœurs au grand jour, où nous arriverons enfin dans la présence de notre Sauveur. Le psaume 124 nous aide à nous y préparer. Un petit retour dans le 122. Le psaume 122, le pèlerin regardait vers l'avant. Le pèlerin avait hâte d'arriver. « Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. » Au psaume 123, le pèlerin, il regardait vers le haut. Pendant sa marche, il fixait les yeux au ciel. Pourquoi? Pour demander secours à Dieu dans tous ses problèmes. « Fais-nous grâce, Éternel. Fais-nous grâce. » Ici, nous sommes dans le 124, puis le pèlerin, il regarde vers l'arrière. Il se souvient des délivrances passées. Quelle bonne raison de louer Dieu et d'espérer pour l'avenir. Quand on regarde en arrière et qu'on réfléchit aux grandes délivrances du Seigneur, nos cœurs deviennent pleins de reconnaissance et de confiance. Et probablement que vous pouvez ajouter à ces délivrances que nous avons énumérées depuis le début du culte. Dans votre vie, quand il y a des gens qui se présentent ici en avant pour parler de leur vie, souvent ils parlent de délivrance personnelle. Ici, on a, dans le psaume 124, on parle d'un pèlerin qui est reconnaissant. Une reconnaissance qui s'exprime de trois façons. D'abord, on parle de la grandeur du danger qui menaçait. Ensuite, de la délivrance, la gloire de cette délivrance. Et en troisième lieu, l'avenir, l'entière confiance vers l'avenir. D'abord, en premier lieu, David rappelle la grandeur du danger dans les versets 1 à 5. Et David le fait en s'imaginant comment ça aurait été si Dieu n'avait pas été là. Imaginez si Dieu n'avait pas été là. Vous vous souvenez peut-être d'une chanson de John Lennon pour les jeunes comme moi. Imaginez, imaginez qu'il n'y a pas de ciel, il n'y a pas d'enfer, imaginez qu'il n'y a pas de religion. Ça irait tellement bien sur la terre si on élimine tout ça. Nous serions tous unis dans une belle fraternité universelle, une grande harmonie mondiale. C'était le rêve, si on recule d'une génération. John Lennon et Lebitol ont rêvé d'un monde utopique, un monde irréel. Ils ont fait rêver des millions de gens. Qui, aujourd'hui, doivent être pas mal déçus. Je ne sais pas si vous suivez les nouvelles de temps en temps. Où est ce monde utopique, cette belle harmonie universelle? Tous ceux qui se sont imaginés un monde meilleur, en mettant de côté le ciel et l'enfer, ils sont lamentablement trompés. Le roi David était beaucoup plus réaliste que John Lennon. Il ne rêvait pas d'un monde utopique sans Dieu. Il connaissait les dangers réels de cette vie. Lui aussi chantait « Imagine ». Imaginez si Dieu n'avait pas été là. Quelle catastrophe ça aurait été. « Si l'Éternel n'avait pas été pour nous » qu'Israël le dit. « Si l'Éternel n'avait pas été pour nous » lorsque des hommes sont venus nous attaquer. » Les versets 1 et 2. « Si l'Éternel n'avait pas été pour nous quand les ennemis sont venus nous attaquer. Imaginez tous les malheurs qui se seraient produits. » Donc, David est en train de se souvenir d'un danger extrême qui avait menacé Israël. Mais on parle de quel danger au juste? Quel est le contexte du psaume 124? Nous ne le savons pas. Le psaume n'en dit rien. Mais Israël, dans son histoire, a fait face à toutes sortes de multitude de dangers. Et vous pouvez déjà m'en donner plusieurs. Ce n'est pas le choix qui manque. Écrasé sous l'esclavage en Égypte, menacé par les Madianites, menacé par les Philistins, David se souvient de Goliath, il se souvient de Saül, il se souvient de l'attaque des Philistins, le jour où on le nommait roi. Il se souvient de son propre fils, Absalom, qui voulait prendre sa place. Et je vous laisse la suite de la liste parce que la liste est longue. Donc, le psaume 124 est en train de commémorer toutes les fois où Dieu a délivré son peuple d'un danger, et d'un danger mortel. L'Église. L'Église est si souvent attaquée. Des ennemis redoutables cherchent à détruire l'Église. Leur colère s'est enflammée contre nous, au verset 3. La route du pèlerin, ce n'est pas une route facile, ce n'est pas une route sans danger, à l'épreuve de tout. Imaginez ce qui serait arrivé si Dieu n'avait pas été là pour nous délivrer. Et David, ici, ne chante pas tout seul comme un soliste, parce qu'il chante avec son peuple. Il entraîne le peuple d'Israël à chanter avec lui. Ce n'est pas une chanson qu'on écoute tout seul avec ses écouteurs. « Si l'Éternel n'avait pas été pour nous, qu'Israël le dise. » Ça veut dire qu'il est en avant, puis il dit « C'est votre tour. » « Si l'Éternel n'avait pas été pour nous, qu'Israël répète après moi. » S'il y a un pèlerin qui entonne la première strophe et demande aux autres pèlerins de répéter après lui. Chantez-le, vous aussi. Imaginez si Dieu n'avait pas été avec nous. Qu'Israël le dise, que l'Église le chante et le répète. Mais pourquoi revenir sur le passé? Mais pourquoi rappeler des événements qui auraient pu tourner au tragique? C'est pour se souvenir que jamais nous n'aurions pu nous en sortir par nous-mêmes. Ça va nous pousser à remercier notre Dieu et à le louer, tous ensemble. Tous dans l'Église, nous sommes appelés à chanter les louanges de Dieu, parce que tous nous avons été délivrés. Est-ce que nous sommes ici aujourd'hui avec ce désir, en nous rappelant notre misère? Pas pour rester dans notre misère, mais afin de louer Dieu et de nous réjouir de ses délivrances. Qu'est-ce qui serait arrivé si Dieu n'avait pas été pour nous? Dans les versets que nous avons lus, 1 à 5, ça contient un enchaînement logique très simple. Verset 1, si l'éternel. Verset 2, si l'éternel. 3, il nous aurait. 4, oui l'eau nous aurait. Verset 5, oui il nous aurait. Et c'est ce que nous avons dans les versets 3 à 5. « Ils nous auraient engloutis vivants quand leur colère s'est enflammée contre nous. Oui l'eau nous aurait emportés, les torrents nous auraient submergés. Oui il nous aurait submergés les flots impituants. » David s'exprime ici en image. Une image poétique. Parce que les ennemis d'Israël sont comparés à de grandes eaux, un torrent des flots impituants. Si Dieu n'avait pas été là, il y a une inondation catastrophique qui nous aurait engloutis. Et on en connaît, n'est-ce pas? Des catastrophes, des inondations catastrophiques encore récemment, comme le grand tsunami en Asie du Sud-Est, il y a 10-15 ans. Comme les inondations dans le nord de l'Europe, la pire catastrophe en Allemagne depuis la guerre. Des villages sont disparus. Vous vous souvenez, vous pouvez en ajouter parce qu'il y en a eu d'autres. Les Égyptiens nous auraient engloutis, nous les Israélites. Les Philistins nous auraient détruits. Égyptiens, Goliath, Saül, Absalom, ils auraient tué David et mis fin à la promesse du grand roi. C'est important de se rappeler de ça. Pourquoi c'est important de nous en rappeler? Parce que le cœur humain a tendance à oublier. Vous le savez, hein? Sur presque toutes nos autos, c'était encore écrit, je me souviens. Je ne sais pas de quoi, au juste. Quand on oublie la grandeur du danger qui nous menaçait, on oublie aussi la grandeur de la délivrance que Dieu nous a procurée. On néglige de le remercier. Et c'est exactement pour ça qu'on a besoin du psaume 124. Imaginez un instant si Dieu n'avait pas été là pour nous délivrer. Nous aurions tous périssé, c'est certain. Mais vous me direz, ça c'est quelque chose d'il y a à peu près 3000 ans. Nous sommes, nous ici aujourd'hui, nous sommes des pèlerins en marche vers la Nouvelle-Jérusalem. On aurait des ennemis, c'est qui? De quel danger est-ce que nous avons été délivrés? Nous avons peut-être des petits conflits personnels de temps à autre, mais ça n'a rien de comparable à un déluge ou à une armée de soldats égyptiens. Comment le psaume 124 peut-il coller à notre expérience ici, en 2021, au Québec? Ce psaume est inspiré de Dieu pour être chanté par chaque génération de pèlerins. À chaque fois que d'autres ennemis viendront attaquer Israël et que Dieu viendra les délivrer, le psaume 124 sera là pour aider la nouvelle génération à se rappeler ces nouvelles délivrances. La plus grande et la plus merveilleuse délivrance, c'est la délivrance que Jésus est venu accomplir. Jésus-Christ, le Fils de David, notre Rédempteur. Aujourd'hui, nous marchons vers la Nouvelle-Jérusalem en prenant le temps de regarder un peu en arrière. Si Jésus n'avait pas été pour nous, que l'Église le dit, si Jésus n'avait pas été pour nous, que serait-il arrivé? Imaginez si Jésus n'était pas venu. Nous aurions tous été engloutis par nos péchés. Nous serions restés misérablement enfermés dans l'obscurité du mensonge. Nous serions prisonniers du royaume de Satan, esclaves de nos péchés, enfermés dans nos propres convoitises. Nous serions sans aucune réponse face aux grandes questions de la vie. Si Jésus ne nous avait pas délivrés de nos péchés, nous serions toujours morts spirituellement. Nous serions incapables d'avoir aucun amour pour Dieu et pour notre proche. Nous serions sans joie, sans paix véritable. Nos ennemis jurés, Satan, le monde et notre nature pécheresse, tout ça nous écraserait. Nous serions sans espérance et sans Dieu dans ce monde perdu, si Jésus n'était pas venu en vainqueur. Imaginez ce que ce serait, une vie misérable, engloutie dans la mort éternelle, qu'Israël le dise, que l'Église le chante et s'en rappelle. « On a failli y passer, mais Jésus est venu. » Et c'est pour ça que dans les prochains versets, versets 6 et 7, David dit « J'ai été délivré, puis ça ne vient pas de moi. » Cette deuxième partie du psaume, elle nous fait passer de l'imaginaire à la réalité. Parce que le pèlerin ne dit plus imaginer ce qui serait arrivé si Dieu n'avait pas été là. Là, il est en train de dire « Mais voici ce qui est réellement arrivé. » Quelle belle raison de louer Dieu, d'un cœur joyeux et reconnaissant. Béni soit l'Éternel, qui ne nous a pas livrés en pâture à leurs dents. Nous nous sommes échappés comme l'oiseau du piège des oiseleurs. Le filet s'est rompu et nous nous sommes échappés. Les ennemis d'Israël sont comparés ici à des animaux sauvages. Ils ont les gros solides, pointus, capables de déchirer la proie, comme un lion ou un léopard. Mais ils sont aussi comparés à un filet pour rattraper les oiseaux. Un filet, c'est moins menaçant que les dents d'un lion, n'est-ce pas? Un filet bien camouflé est invisible. Et nous savons que l'ennemi excelle dans l'ordre du camouflage. Un jour, il est effrayant comme un lion rugissant, puis le lendemain, il se déguise sous des apparences trompeuses et subtiles, difficiles à détecter. Qui peut réussir à éviter tous ces pièges? Mais Dieu, dans sa grâce, a délivré son peuple. Il ne les a pas abandonnés entre leurs crocs. Le filet les a attrapés, oui, mais au dernier instant, le filet s'est déchiré et se sont échappés de justice. Vous voyez comme ce psaume est plein de soulagement et de joie. Et personne ne peut se vanter de s'être échappé par son intelligence, par sa ruse, par sa force ou ses prouesses. À chaque fois qu'Israël a été délivré, Dieu s'est arrangé pour être le seul à recevoir toute la gloire. Je fais un rappel de plusieurs événements de l'histoire. Moïse, vainqueur des Égyptiens, a chanté dans le livre d'Exode, « Ta droite, ô éternelle, a écrasé l'ennemi ». Un peu plus tard, dans le livre des juges, Jephthé, vainqueur des Amonètes, a dit, « L'Éternel les a livrés entre mes mains. » Toujours dans le livre des juges, un autre juge, Samson, vainqueur des Philistins, a reconnu, « C'est toi qui as accordé par la main de ton serviteur ce grand salut. » David, il a souvent eu l'occasion de s'exclamer, « Tu me délivres de l'homme violent. C'est pourquoi je te célébrerai parmi les nations. » Il accorde de grandes délivrances à son roi. Dans le psaume 18. Dans un autre psaume, David, il vient déclarer, « Ce n'est pas avec leur épée qu'ils ont pris possession du pays. Ce n'est pas leur bras qui les a sauvés. C'est ta droite, c'est ton bras, c'est la lumière de ta face parce que tu leur étais favorable. » « Personne ne peut se dégager de l'emprise de l'ennemi. Ceux qui ont été délivrés se réjouissent en Dieu et le glorifient lui seul. Béni soit l'Éternel qui nous a délivrés. » Nous allons à Jérusalem pour célébrer cela, célébrer cette délivrance, ce rédempteur de tout notre cœur. Quelle belle préparation ces journées de voyage et de marche pour aller voir notre rédempteur. Nous autres, nous vivons dans une époque un peu différente, n'est-ce pas, de David. On aurait de la misère à énumérer les mêmes faits. Où est notre épée? Où sont nos ennemis? Les Égyptiens et les Philistins, c'est fini. On n'en parle plus. De quelle sorte de délivrance avons-nous besoin? De quoi Jésus nous a délivrés? Écoutons quelques passages du Nouveau Testament. Premièrement, dans la première épée de Jean. Le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Je prends un verset de l'Épître aux Colossiens. Il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Je continue dans la première hôté salonicien. Jésus nous délivre de la colère à venir. Et encore dans l'Épître aux Hébreux, Jésus a participé au sang et à la chair afin d'écraser par sa mort celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Dans l'Épître à Tite, Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de désir et de passion, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, odieux et nous haïssant les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non parce que nous aurions fait des œuvres de justice, mais en vertu de sa propre miséricorde, par le bain de la régénération et le renouveau du Saint-Esprit. Il l'a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur. Une autre affirmation dans l'Apocalypse, le dernier livre, « À celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés, à lui la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. » On le chante souvent. Quelle grande délivrance! Voyez de quels ennemis redoutables le Seigneur nous a délivrés. Et tout ça est accompli une fois pour toutes sur la croix. On l'a vraiment échappé belle, n'est-ce pas? Comment aurions-nous pu nous en sortir de tout ce qui, les ennemis qui nous couraient après? Est-ce que nous prenons le temps de regarder en arrière à tout ce que Jésus a déjà fait pour nous autres? Prenons-nous le temps de nous réjouir de tout ce qu'il a accompli en faveur de son peuple? Plus nous le ferons, plus nous serons portés à lui rendre gloire, à lui sain. Nous serons portés, poussés à le remercier, à le glorifier, à nous réjouir avec nos frères et sœurs d'avoir échappé à l'ennemi. « Béni soit l'Éternel pour son si grand salut! » Il ne nous a pas abandonnés à nos ennemis. À Dieu seul la gloire pour cette si grande délivrance. Il reste un verset dans le psaume, le verset 8. Qu'est-ce qu'il vient nous dire? On ne regarde plus dans le passé. Ce passé-là nous fait regarder dans l'avenir. Des fois, c'est bon pour ceux qui conduisent d'avoir un coup d'œil sur le rétroviseur pour avoir une idée du chemin parcouru, mais pas pour toujours regarder le rétroviseur. David savait très bien que la route du pèlerin, elle n'est pas terminée. Bien des dangers nous guettent encore sur cette route. Est-ce que David était inquiet face à ce qui s'en venait? Est-ce qu'il était accablé de soucis en pensant à l'avenir? Pas du tout. Son regard vers le passé, il l'a rendu confiant vers l'avenir. Quand il regardait en arrière, il disait « Imaginez ce qui serait arrivé ici. » Mais quand il regarde en avant, il ne dit pas « Imaginez tous les malheurs qui pourraient maintenant nous arriver. » Non, au verset 8, il dit « Notre secours est dans le nom de l'Éternel. » Vous connaissez des personnes qui sont rongées d'inquiétudes parce qu'elles s'imaginent tous les scénarios catastrophiques possibles et imaginables qui pourraient leur arriver un jour. Vous les connaissez. « Ah, sur la route, tel accident. Ah, bien oui, il y a quelqu'un qui a perdu sa maison dans une tornade. Ça va m'arriver à moi aussi. » « Ah, le cancer. J'en connais dix qui l'ont eu. » « Avez-vous pensé à toutes les autres maladies que vous pourriez attraper? » « Avez-vous imaginé tous les accidents, les malheurs qui pourraient nous arriver? » « Vos épaules sont-elles chargées d'inquiétude? » J'espère que non, parce que Dieu ne nous a pas promis de nous donner la force de supporter tous les fardeaux imaginaires qui pourraient un jour nous tomber dessus. Il nous a seulement promis de nous donner la force de supporter les vrais fardeaux qu'il nous envoie. Cette parole qu'on a lue ensemble tantôt, « Aucune tentation ne nous est survenue, qui n'ait été humaine, Dieu est fidèle et ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il donnera aussi le moyen d'en sortir pour que vous puissiez la supporter. » Premier répitre au Corinthien. Donc, David marche avec confiance, sans s'imaginer tous les malheurs qui pourraient lui arriver. Et il encourage tous les gens autour de lui, tous les pèlerins, à chanter avec confiance. « Notre secours est dans le nom de l'Éternel, qui a fait le ciel et la terre. » C'est vrai, nos ennemis sont encore bien réels. Notre nature pécheresse est coriace. Nous le savons bien, nos tentations, elles sont toujours là et nombreuses. Le monde veut nous éloigner de la parole de Dieu. Je n'ai pas besoin de donner d'exemple parce que le diable est rusé. Pierre nous prévient, dans son épître, « Le diable rôde comme un lion, rugissant, cherchant à dévorer quelqu'un. » Nous sommes comme un petit oiseau facile à capturer. Nous risquons si facilement d'être pris au piège si nous laissons nos désirs nous dominer. Le filet va tomber sur nous et nous en serrer. « Mais, bénisse-moi l'Éternel, car il a promis de nous délivrer encore. Il a promis d'être avec nous sur la route. » Donc, les pèlerins, tous ensemble, chantent avec confiance. Et nous faisons partie de ces pèlerins pour chanter « Notre secours est dans le nom de l'Éternel, qui a fait le ciel et la terre. » L'Éternel, c'est le nom du Dieu de l'Alliance, le Dieu qui a fait des promesses et qui s'est engagé envers son peuple. Faisons-lui confiance. Il est le créateur du ciel et de la terre. Il a fait le monde entier. Qui peut lui résister? Les nations sont à lui. Même le diable est une créature de Dieu. Qui peut s'opposer à l'Éternel? Êtes-vous capable de faire l'examen et de dire quel opposant est assez fort pour mettre l'Éternel en échec? On a cette parole dans l'Épître aux Romains. « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? » Il rassemble son Église jusqu'à la fin du monde. Il secoue son Église en détresse. Il nous parle maintenant. Il nous appelle. Il nous avertit. Il nous console. Il nous conduit vers la Nouvelle-Jérusalem. Jésus a versé son sang pour nous délivrer des plus grands dangers qui soient. Le péché, le diable et la mort. Son Saint-Esprit nous est donné pour nous diriger et pour nous fortifier. Il nous accompagne sur la route. Pèlerin du Seigneur, en route vers la Nouvelle-Jérusalem. Rappelons-nous notre péché et notre misère. Mais célébrons aussi notre délivrance. Soyons reconnaissants pour cette délivrance. C'est ce qu'on vient faire à chaque dimanche ici. C'est ce que vous faites probablement à chaque fois que vous fermez les yeux dans votre maison. Marchons confiants. Marchons en bénissant l'Éternel. Notre secours est dans le nom de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Bénissois l'Éternel. À lui seul, toute la gloire. Amen.